Salut à tous, c'est Ludo, bienvenue sur ma chaîne Pastry Frick. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui dans ma cuisine pour réaliser un dessert de chef et pas n'importe lequel puisqu'on va réaliser ensemble la tarte fraise pistache de Christophe Michalak. La fraise et la pistache, ça se marie très bien ensemble et cette tarte très graphique se compose d'un sablé blinzer, d'un biscuit moelleux à la pistache, enrobé d'un confit de fraises et recouvert d'éclats de pistache. On va disposer par-dessus de jolies fraises fraîches que l'on va napper de gelée de fraises et on va terminer en pochant sur les fraises une onctueuse chantille à la pistache pour lui apporter de la gourmandise. Comme d'habitude, avant de commencer cette recette, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, pensez à activer les petites alertes pour ne pas rater les prochaines recettes en vidéo. Likez cette vidéo si vous l'avez aimée, vous pouvez me laisser vos commentaires juste en dessous, j'essaierai d'y répondre mais j'en reçois beaucoup en ce moment. Et si vous êtes prêts, c'est parti pour la recette ! On va commencer par réaliser notre crème chantilly pistache. L'idéal est de la préparer la veille afin de la laisser reposer toute une nuit au réfrigérateur. Pour la réaliser, nous aurons besoin de 220 g de crème liquide entière, 100 g de chocolat blanc de couverture et 15 g de pâte de pistache. Dans une casserole, versez la crème liquide, puis portez-la à ébullition. Dans un cul de poule, placez le chocolat blanc, puis ajoutez la pâte de pistache, et versez par-dessus la crème liquide bien chaude en deux fois, en remuant vivement entre chaque ajout à l'aide d'une spatule, afin d'émulsionner l'ensemble. Terminez en mixant le mélange à l'aide d'un mixeur plongeant. Cela va permettre de parfaire l'émulsion et de rendre le mélange bien homogène. Filmez cette crème pistache, puis placez-la au réfrigérateur une nuit, ou 4 à 5 heures si vous êtes vraiment pressé. On passe maintenant au sablé linser. Pour le réaliser, vous aurez besoin de 120 g de farine T45, 4 g de levure chimique, 20 g de sucre glace, 110 g de beurre, 5 g de rhum ambré, 20 g de poudre d'amande, et 4 g de fleur de sel. Dans la cuve du batteur, versez votre beurre pommade, ainsi que tous les autres ingrédients les uns après les autres. Mélangez l'ensemble en utilisant la feuille du batteur, jusqu'à obtenir une pâte bien homogène. Une fois prête, placez votre pâte à sablé linser sur une feuille de papier cuisson, puis recouvrez-la d'une seconde feuille de papier cuisson. Commencez par aplatir la pâte à la main, puis étalez-la finement à l'aide d'un rouleau à pâtisserie sur une épaisseur d'environ 2 mm. Une fois étalé, on doit pouvoir découper l'intérieur à un rectangle de la taille du cadre de cuisson. Placez votre sablé linser au réfrigérateur pendant 30 minutes. Après ce repos au froid, retirez délicatement la première feuille de cuisson, puis détaillez un rectangle de pâte correspondant à votre cadre de cuisson. Ici, j'utilise un cadre de 35 cm par 12 cm de côté. Retirez l'excédent de pâte, puis positionnez le cadre de cuisson de manière à bien cerner le sablé linser. Faites cuire votre sablé à 160 degrés pendant 20 minutes. Il va légèrement se colorer pendant la cuisson et acquérir une texture bien sableuse. Une fois cuit, laissez redescendre le sablé linser à température ambiante. On va réaliser le biscuit moelleux à la pistache. Pour cela, nous aurons besoin de 50 g de poudre d'amande, 90 g de sucre glace, 12 g de fécule de pomme de terre, 40 g de poudre de pistache, 25 g de pâte de pistache, 1 jaune d'œuf, 65 g de blanc d'œuf, 30 g de sucre, à nouveau 65 g de blanc d'œuf, une demi-pincée de sel, et 65 g de beurre. Commencez par faire fondre votre beurre dans une petite casserole, puis laissez-le redescendre à température ambiante. Dans un cul de poule, versez la poudre d'amande, la poudre de pistache, le sucre glace, la fécule de pomme de terre, 65 g de blanc d'œuf, votre jaune d'œuf, ainsi que la pâte de pistache. Mixez l'ensemble à l'aide d'un mixeur plongeant, jusqu'à obtenir une pâte bien lisse et bien homogène. Dans un second cul de poule, versez les 65 g de blanc d'œuf restants, avec la demi-pincée de sel, puis utilisez un batteur afin de les monter en neige. Lorsque vos blancs commencent à être mousseux, versez environ un tiers du sucre, puis continuez à fouetter. Lorsque vos blancs commencent à être bien montés, versez le deuxième tiers du sucre, puis continuez à fouetter. Terminez en versant le dernier tiers du sucre, afin de serrer les blancs. Versez vos blancs en neige dans l'appareil précédent à base de pistache, puis mélangez délicatement, afin de bien incorporer les deux préparations, et en veillant à ne pas faire retomber le mélange. Terminez en ajoutant le beurre fondu revenu à température ambiante, puis mélangez une dernière fois délicatement, jusqu'à incorporation complète de celui-ci. Coulez la pâte à biscuits moelleux à la pistache sur le sablé linser revenu à température ambiante, en veillant bien à ne pas dépasser la hauteur du cadre de cuisson. Placez l'ensemble au four et faites cuire le biscuit à 180 degrés pendant 25 minutes. Le biscuit va gonfler et bien doré en surface, mais il va conserver sa couleur bien verte à l'intérieur. Une fois cuit, laissez le biscuit refroidir à température ambiante, avant de retirer délicatement le cadre de cuisson, en vous aidant d'une lame de couteau pour détacher la pâte des parois du cadre. On passe maintenant au confit de fraises. Pour cela, nous aurons besoin de 250 g de fraises fraîches, 40 g de cassonade et 2 g de pectin NH. Commencez par découper grossièrement vos fraises préalablement lavées en gros morceaux. Utilisez un mixeur plongeant pour réduire vos fraises en une purée de fruits bien lisse. Mélangez ensemble la cassonade avec la pectin NH afin de faciliter la dissolution de cette dernière. Dans une casserole, versez votre purée de fraises fraîches, puis ajoutez le mélange cassonade et pectin en le versant en pluie et en remuant en même temps. Faites chauffer l'ensemble jusqu'à ce que l'ébullition soit atteinte, puis abaissez le feu et laissez réduire quelques minutes seulement. Débarrassez votre confit de fraises dans un cul de poule, puis filmez-le et placez-le au réfrigérateur jusqu'au moment du dressage. On va réaliser maintenant la gelée de fraises. Pour cela, nous aurons besoin de 100 g de purée de fraises, 20 g de sucre, 1,5 cuillère à café de pectin NH, quelques gouttes de jus de citron et quelques gouttes de colorant rouge alimentaire. Commencez par mélanger ensemble le sucre et la pectin afin de faciliter leur dissolution. Dans une casserole, versez la purée de fraises ainsi que le jus de citron, puis le mélange sucre et pectin. Mélangez, puis portez l'ensemble à ébullition. Lorsque l'ébullition est atteinte, retirez du feu, puis versez la gelée dans un récipient avant d'ajouter quelques gouttes de colorant rouge afin de rehausser un peu la couleur. Réservez la gelée à température ambiante jusqu'au moment du dressage. Il est temps à présent de procéder au dressage de la tarte. Pour cela, nous aurons besoin de 500 g de fraises fraîches ainsi que 75 g de pistaches concassées. Découpez les extrémités du biscuit afin de lui donner la longueur adéquate. Ici, je n'ai retiré qu'un demi-centimètre environ. Fouettez légèrement le confit de fraises refroidi afin de lui redonner un peu de souplesse, puis versez-le sur votre biscuit avant de l'étaler finement à l'aide d'une spatule coudée. Vous devez bien veiller à recouvrir entièrement le biscuit de confit de fraises sur toute sa surface comme sur les bords. C'est ce confit qui va nous permettre de coller les pistaches concassées. Pour recouvrir les bords du biscuit de pistaches concassées, j'ai une petite astuce. J'utilise une bande cartonnée pour m'aider à répartir les pistaches concassées sur l'ensemble des bords du biscuit. Lavez vos fraises, séchez-les, puis équeutez-les à l'aide d'un couteau en veillant à ce que toutes vos fraises aient quasiment la même hauteur. C'est cela qui va donner toute la régularité à votre tarte. A présent, positionnez minutieusement toutes vos fraises en rangées bien régulière. En fonction de la taille de vos fraises, vous pouvez effectuer des rangées de 3 ou 4 fraises. Utilisez un pinceau pour napper chacune de vos fraises de gelée de fraises. Cela va leur apporter de la couleur, de la brillance, mais aussi un peu plus de gourmandise. Dans la cuve du batteur, versez votre ganache pistache bien refroidi et préparez la veille, puis fouettez-la à vitesse moyenne quelques instants jusqu'à ce qu'elle acquière une texture onctueuse, tout comme une crème chantilly. Placez votre ganache montée pistache dans une poche à douille munie d'une douille dentée F7, puis pochez-la sur le sommet d'une fraise sur deux en veillant à bien alterner entre chaque rangée de fraises. C'est cette alternance de pochage qui va donner cet aspect très graphique à la tarte. Terminez en saupoudrant les petits dômes de ganache montée pistache avec des éclats de pistache. Et voilà la tarte fraise pistache façon Christophe Michalak est terminée. Elle est du plus bel effet sur une table. Je suis sûr que vous allez l'aimer. Vous avez vu, il y a un peu de travail dessus, mais ça en vaut la peine. Pensez à me taguer sur les réseaux sociaux si vous refaites cette recette. Je vous rappelle que vous pouvez aller consulter la recette en version écrite et imprimable sur le blog. Je vous mets le lien en barre de description. Et nous, on se retrouve très très bientôt pour une prochaine recette gourmande en vidéo. En attendant, n'oubliez pas, faites-vous plaisir, prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Ciao !